Coucou mes petites crevettes, coucou mes petites gambas, j'espère que vous allez bien J'ai pétail, merde c'est écrit à l'envers, annule la séquence fly J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on a pas sorti de vlog, je vais pas vous mentir Entre la plage, la piscine, le bronzage, les jeux vidéo, enfin bref J'avais plein de trucs à faire cet été, du coup j'ai pas pu trop bosser Voilà j'espère que ce deuxième vlog va vous plaire, au moment où vous le regardez ça va être sûrement le moment juste avant le GP Il y aura ensuite une troisième vidéo, la dernière sur cette aventure magnifique Une des plus belles aventures de ma vie pour de vrai de vrai Je vous embrasse, bonne vidéo et bisous Waouh, ça va super vite les bagnoles Je vous interromps deux minutes pour vous parler du partenaire de cette vidéo bien sûr qui est Ygral Ygral vous les connaissez sûrement si vous suivez les vlogs du GP puisqu'ils ont sponsorisé l'année dernière une des écuries du GP Cette année encore, ils sont les sponsors d'une écurie, Gatsup et le Bouzou Ygral c'est ainsi une appli, une extension qui vous permet de récupérer du cashback sur vos achats Comment ça marche ? Parce que ça c'est très utile pour faire des économies Lorsque vous faites un achat via Ygral, le service touche une commission directement des sites marchands Ce qui vous permet vous de récupérer une petite quantité de ce que vous avez dépensé On peut cumuler le cashback, les codes promo, les soldes pour à la fin non seulement payer moins cher Et en plus pour avoir une partie de son argent dépensé Merci Ygral Je pense que maintenant tout le monde connait Ygral mais c'est quand même important de rappeler que c'est gratuit Et qu'il n'y a pas d'achat, de revente de données, pas de truc bizarre Une fois que votre compte est créé vous allez commencer à avoir une certaine cagnotte Vous pouvez dépenser l'argent dans les sites partenaires Et arrivé à partir de 20€ vous pouvez retirer cet argent sous forme de virement Paypal Ou virement bancaire, chèque cadeau, etc. Vous avez capté Ok c'est parti, on va tout de suite vous montrer comment ça marche Là par exemple je veux réserver une chambre d'hôtel sur Booking Je clique sur Booking et ça va nous diriger directement sur le site de Booking via l'application Ygral Et à chaque fois que je vais faire un achat du coup sur le site en question j'aurai du cashback Par exemple on dort du 2 au 3, du 2 au 3 je veux dormir Là par exemple vous voyez on voit tous les établissements disponibles Et directement on voit le cashback qu'on peut avoir Par exemple si je réserve cette chambre là mode Paris à part hôtel J'ai 9€ de cashback et ça peut monter en fonction 15€ vous voyez 11€ ça dépend des offres Moi cher en premier, ça c'est bien ça j'aime bien ça On va pas aller dans un truc de clochard non plus Voilà par exemple je veux réserver dans cet hôtel je choisis la chambre Et là j'aurai directement 12€ de cashback, waouh C'est quand même génial non ? Comme vous pouvez le voir la réservation est confirmée Et du coup si je retourne directement sur l'application vous voyez Il est apparu que mon cashback va arriver Donc je recevrai mon cashback juste après qui sera dans la cagnotte Je pourrai l'utiliser ensuite comme je veux Donc comme je vous le disais soit en le retirant soit en faisant des cheques cadeaux Etc etc, sympa A chaque inscription vous allez avoir 3€ offerts Mais grâce au lien en barre d'infos vous allez avoir 10€ C'est pas magnifique ça franchement Merci à eux de nous accompagner sur cette vidéo On reprend tout de suite avec le vlog Alors là pour vous remettre dans le contexte par rapport au dernier vlog Le premier vlog que vous avez vu du coup c'était sur les sessions du Mans Quand on apprenait à conduire et tout Et Nogaro Le vlog que vous allez voir là du coup il s'oriente sur les 2 sessions d'après C'est Val-de-Vienne et Dijon Deux circuits très très différents, très techniques Qui ont chacun de petites spécificités différentes et tout Franchement c'était compliqué Val-de-Vienne d'abord qui était un circuit très très technique Où fallait être super fort vous savez dans le dégressif Dans le frein et tout Fallait amener du frein assez loin etc et tout C'était super compliqué Je pense que c'est une des sessions où j'ai le plus appris à freiner en vrai Je pourrais se dire c'est juste appuyer sur une pédale Mais c'est là où j'ai le plus appris Et ensuite la session de Dijon Dijon c'était beaucoup plus rapide C'était des tirages hyper rapides et tout J'ai apprécié l'affaire mais j'étais vraiment naze Et voilà j'ai hâte de vous montrer tout ça On s'est beaucoup amusé à Val-de-Vienne d'ailleurs On a fait pas mal de boulettes Bienvenue dans le vlog Regarde s'il te plaît film normal Je t'en supplie J'ai pas eu un vlog normal du JP genre Alors il faut savoir un truc c'est que dans ce vlog Encore une fois les amis C'est pas filmé par un cadreur pro c'est filmé par Elian Du coup les plans ils sont tous arrachés Parfois ils filment ses pieds La plupart du temps ils filment pas en fait Tous les trucs un peu sympa un peu marrant ou un peu cool Mais on les a pas à la caméra Parce qu'Elian est soit en train de dormir Soit en train d'essayer de draguer une meuf On a essayé de faire une vidéo avec ce qu'on avait C'est à dire pas grand chose La plupart des plans ils sont faits à l'iPhone Et c'est moi qui les ai filmé pour vous dire Squeezie ? Squeezie ? Le buzzer ? Non je pense qu'au contraire on est les premiers arrivés On est en avance de baiser Là pour vous donner le contexte On est à la session de Dijon On est grave en retard Tout le monde est en train de faire le briefing Le briefing d'arrivée c'est le briefing qui est super important Puisque c'est celui qui nous explique comment va être la piste La découverte même des environnements Des endroits où on doit freiner Des endroits où on doit réaccélérer Des dangers En fait c'est le briefing le plus important pour une session Evidemment on est en retard Et c'est un peu gênant Là du coup on découvre la salle que je vous disais Vous voyez il y a plein de monde dedans Tout le monde est en concentration Tout le monde écrit des notes Là je peux vous dire qu'on fait pas les fiers Parce qu'on est en train de faire chier tout le monde Ça se voit sur les visages Les petits sourires coincés en mode Ça va vous êtes là On sait qu'on fait chier les mecs Il sert à rien Bonsoir ici On fait des conneries Il filme pas Il filme pas ? Si je filme Attends 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 Il fait combien de temps ? 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 Putain ça s'en vient Il est payé les gars Il est payé C'est juste qu'il a pas encore reçu Bonjour Pierre Ça va Pierre ? Comment tu fais ? Début On s'est fait petit Ça fait Twitter qu'on est là Ça fait une séance Yes 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 Je commence à yes Pierre les amis J'ai une théorie sur Pierre Pierre moi je l'aime beaucoup Vous savez maintenant Vous l'avez vu dans les vlogs Un peu de tout le monde et tout C'est notre instructeur Qui nous a suivi toute cette année Il est très sérieux C'est normal Mais je pense qu'après le GP On va découvrir un nouveau Pierre les gars J'ai décelé un grand déconneur J'ai hâte de voir Pierre hors GP On note On note Comme je vous disais C'est un sport hyper compliqué Et donc là comme vous le voyez Sur l'écran On doit faire des calculs Moi là je suis en train de résoudre une équation Donc vous le voyez F2x égale 4 Moins racine carrée de 7 En dessous on voit que je fais les contours du circuit Avec les points de freinage etc Donc tout ça c'est des trucs hyper techniques Hyper galères On peut pas faire sans en fait Et là bam Ça y est On découvre que je suis groupe 1 Le groupe 1 c'est la merde T'es dans le groupe 1 frère Putain Je suis en frère Ça engendre deux problématiques Première problématique Je suis plus avec Jilcy, Théo et Billy Donc là je suis plus trop avec les copains On peut plus trop faire le blague Heureusement il y a quand même Squeezie qui est groupe 1 Mais si vous voulez Groupe 1 y a pas de vanne C'est à dire que groupe 1 Ça veut rouler Celui qui fait des spins en piste Et il se fait regarder mal et tout Et moi je roule avec la boule au ventre finalement Parce que je sais très bien Que je vais faire plein de conneries Et que mes conneries Ça va pénaliser tout l'effort du groupe Qui eux vont être en mode Oh il est chiant Qu'est-ce qu'il faut avec nous etc Et c'est normal Ils sont trop chauds Ils sont là pour s'améliorer Et moi je suis le gros connard Qui va tout niquer En tout cas c'est ma crainte Est-ce que j'ai tout niqué Suspense on verra Y'a pas de suspense J'ai tout niqué Vous savez très bien que j'ai tout niqué Mais frère on roule pareil Non On a la tête de ma mère On a vu les temps avec lui On a vu les temps Je me vois les temps moi Oui Non Ah non Ah non C'est long hein 4 secondes on Je te rends pas compte comme ça C'est long C'était l'écart entre mon meilleur temps Et le meilleur temps de Jilcy Malheureusement ils se sont basés Sur mon meilleur temps Que j'ai dû faire Sur un malentendu Alors que tous mes autres temps Étaient exactement similaires A ceux de Jilcy Et c'est pour ça qu'il a la haine Et c'est normal C'est parce que je suis pas du tout Plus rapide que lui Au contraire d'ailleurs Malheureusement j'ai fait un meilleur temps que lui Et je crois que ça a berné tout le monde Et c'est pour ça que je me suis retrouvé group 1 C'est important Ah c'est bon Chaque tour Chaque tour Chaque tour Chaque tour Chaque tour On s'embrouille avec Jilcy Et c'est vrai que ça C'est les images que je vais revoir là Et là c'est Ouais j'ai un peu d'émotion là Je suis désolé Max Oh c'est bon Max Une pas deux Une pas deux Attends c'est où la truc Parce que moi j'ai toutes mes affaires Je comprends pas C'est mes affaires Ma valise On a nos habits Je suis dégouté la vie de ma mère Qu'est-ce que je fais là dégouté ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais frère comme mec on est au fût ensemble Alors qu'on fait les mêmes trucs Nan mais tranquille va avec les nuls en vrai Ils sont On te donne un peu, et tu deviens un gros fils de la pute C'est ça le vrai visage le bâtiment Tu sais qu'on parle de nos vrais visages et tout On lui donne un peu de succès, un peu de réussite Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais où là ? Tu peux accélérer connard L'expo dans la vidéo de Squeezie, t'étais dans le vrai en fait Mais oui ! Et qui c'est qui m'a donné toutes les preuves ? Wamp Voilà, c'est Bibi Aaaaaaah ! Eh oh ! En sachant que l'hôtel est pas fermé pour nous C'est quoi le mon familier chez toi ? Oh, tu commences pas à me foutre la misère comme ça hein ! Tu pètes, tu chies, tu fais quoi là ? Voilà, regardez ma tête C'est la tête de quelqu'un d'extrêmement énervé Je sais très bien qu'il va faire que péter durant ce vlog Et qu'on va voir une F4 pendant 10 secondes Et c'est tout Là c'est terrible parce que tu vois J'amène Elian quand même au GP Il faut qu'il se tienne bien et tout Il est devant une salle de 50 000 personnes T'as SCA, t'as Sosomanes, t'as plein de gens Lui qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève, il dit mes compliments au chef En mangeant son baigné à la crevette Mes compliments au chef ! Après il a une casquette avec écrit drôle Il a peut-être pris son rôle à coeur T'es censé me filmer T'es censé me filer Je t'ai fait venir pour qu'on fasse le vlog Il faut que je me concentre pour le GP Je vais envoyer quoi comme rush à madros ? Il y a juste toi qui es là Viens on fait l'outro au monde de la journée Genre là on a rien Tu dors ? Avec ma mère il est en train de dormir Là tu dors là je suis pas fou Putain de mère t'es en train de dormir Vas-y, explique-leur un petit peu Ah ! T'as tu pètes Les gars donc déjà là bon Effectivement on est bien arrivé à À Dijon avec Elian c'est vrai qu'on a pas fait l'intro en arrivant C'est parce qu'on était précis On allait directement dans la salle de réunion J'ai quand même atteint l'objectif d'être dans le groupe 1 Et ça c'est cool Malheureusement je commence déjà à regretter Je vais pas te mentir Parce que je vais être avec des gens qui vont pas faire de vannes Evidemment ils sont dans le groupe 1 c'est pour performer Donc je suis pas avec JC Je suis pas avec Billy Je suis pas avec Théo Je suis pas avec les potes Même si je kiffe les gens du groupe 1 Mais ils sont pas là pour rigoler quoi T'es avec moi ? Non je suis pas avec toi T'es pas dans le groupe 1 T'as dit je suis pas avec mon potes Mais t'es avec ton frère quand même T'es pas dans le groupe 1 Tu fais pas le GP mec Je cherche ta compagne Je suis sur film Mais dans ce cas là JC aussi Ca a aucun rapport Ah tu mets moi et JC sur le même Je connais pas le circuit Je connais aucun dirage Ils ont eu la formation Nous on arrive en retard Ils ont fait du simulateur sur le circuit Ils ont eu tous les conseils Ils connaissaient le circuit de Dijon Ca c'est un gros truc qu'a pêché aussi dans mon année de GP Je vais le payer cher je pense sur les temps au final C'est qu'en fait j'avais un simulateur mais il est cassé Et j'ai jamais pu m'accorder avec le réparateur pour trouver une date pour le réparer Du coup j'ai jamais fait de simu Donc à chaque fois je découvrais les circuits en temps réel Même le mans et tout j'ai jamais fait de simu dessus Mais c'est pas grave parce que apprendre sur le tas c'est aussi une bonne manière d'assimiler vite J'invente On voit bien la barbe là je pense Bah ça capte toute la barbe T'es mal de l'autre côté la barbe Pourquoi tu rigoles en vrai ? Eh yo t'es beau Quelqu'un plus petit que toi tu vois comme ça ? Alors que là Là c'est moins quand même Ah ça veut dire je suis beau que pour les gens qui font moins de 20m62 Toi aujourd'hui tu fais 20m60 En fait c'est technique que j'ai mis au point Maintenant je me mets sur les stats Je me mets encore plus petit que je suis vraiment Comme ça les gens qui me voient dans la vraie vie vont me dire Mais tu fais pas 20m60 Et là comme ça ils sont contents tu vois C'est comme quand tu dis aux filles Ouais je capte Ouais en fait j'ai un ce gars qui fait 40cm Oh quoi 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 Les gars il doit y'a une crampe Les gars il doit y'a une crampe Les gars il doit y'a une crampe Tire où c'est le groupe ? J'appelle le room service Allo ? Putain y'a personne dispo Oh merde Attends attends J'pense J'ai dit Attends faut que j'aille voir Ça se fait pas de ce chissu, je suis dans ma chambre tranquille Ah je comprends ce que tu veux dire Quand on me voit comme ça, c'est pas ouf Quand on me voit comme ça Là c'est bien, et là tu me regardes là Ah non mais frère, faut que je sorte qu'avec des petites Non, 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 arrête rien Deux heures du matin Je suis désolé, je suis désolé On va se coucher non, on va se coucher frère Vas-y, vas-y, on va se coucher, c'est fini là Ça va, tu vas dormir frérot Mais je fais rien faire Il y a des vrais clients, je le pose Il y a des vrais clients, je le pose Attends je trouvais que ça va droguer Si je me suis sur mon cul, je paie Non, non, après je me mets dans ma bouche, c'est un ouf Enfin il se casse Je suis dans le groupe, le groupe où je dois pas faire le con Sur un circuit que je connais pas, que je n'ai jamais vu en simu Que je n'ai pas pu réviser parce que je suis arrivé en retard Vous comprenez bien qu'il y a un problème Et là les amis c'est parti pour le fameux tour en minibus C'est le tour pendant lequel on roule sur le circuit pour comprendre les trages Découvrir le circuit, c'est la première fois qu'on le voit du coup en vrai Dans le groupe 2 ça fait des vannes etc Dans le groupe 1 dans le minibus les amis L'ambiance elle est bizarre Bonjour Pierre, est-ce que au T4 en dégressif F au carré J'ai le droit au point de corde de rajouter 15% de deadline lift Voilà c'est ça les questions qui se passent dans le groupe 1 Moi je comprends pas ce qui se passe Et là c'est le matin, on doit mettre les combis On est fatigué et on doit rouler Je vous cache pas que l'ambiance elle est toujours très particulière L'ambiance du matin elle est très particulière Mais frère tu vas être trop rapide là Tu vas être beaucoup trop rapide Ouais c'est ça ouais, c'est ma petite faute secrète Ah ça c'est les lunettes de groupe 1 ça ? Ouais c'est ça, mais non moi c'est que lunettes comme ça maintenant C'est ça maintenant En vrai je vous le dis, Maxime là il doit avoir la pression de fou en vrai En résumé si vous n'avez pas trop compris C'est un peu comme le boulet du coup Parce que je parle de boulet en mode même si c'est vraiment un gros boulet Je parle de la pierre, le truc qu'on attache à la cheville C'est prisonnier Parce que ici c'est le meilleur des nouveaux Et le moins bon des anciens Je suis pas le meilleur des nouveaux en plus Merci Elian mais c'est même pas vrai Je pense qu'il y a un petit temps ça, il faut le laisser Mais voilà on va laisser dans son monde tranquille un petit peu On le reprend tout de suite pour premier ressenti Parce que là il découvre la pression Comment tu l'as senti là ? Tranquille Niveau ressenti du circuit et tout Genre t'étais comment ? Le circuit par contre il est trop bien J'ai hâte de rouler vraiment Là on a pas vraiment roulé On faisait juste la découverte Non en vrai c'est sympa Faut qu'on me sorte de ce groupe Je suis trop un golemont Non je suis trop un golemont frère En fait j'ai fait un move Où j'ai compris que j'étais un golemont Fallait pas que je sois dans le groupe Là pour se rendre compte On suit une voiture On est censé aller à deux à l'heure J'ai réussi à spin Ça va ou pas ? J'ai réussi à spin Alors que j'étais sous voiture de sécurité C'est pour vous dire le niveau abyssal T'as les yeux frérot Avec deux heures de sommeil Là ils sont rouges écarlates Regardez les yeux s'il vous plaît C'est pas normal les yeux comme ça Moi j'ai les mêmes aujourd'hui Je me suis levé il y a pas longtemps aussi Bah c'est l'aérodynamisme En fait je vous jure C'est fait 10 minutes là on attend Ça y est il est revenu Je crois qu'il a fait un bac Parce que Il est la terre de partout sur sa voiture Oui bah voilà Et là du coup c'est ce que je vous disais Je suis groupe 1 Je veux rouler plus vite Je fais n'importe quoi Je crois que cette session J'ai fait 45 bacs Je suis McFly Carlito Avec tous ses bacs ou quoi ? Ça c'est la vanne de la vidéo les mecs Vous postez là sur TikTok Sans faire son petit boucan Je peux vous dire que ça retourne internet Non 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 J'ai évité quelqu'un J'ai évité quelqu'un Tu peux regarder La vie de ma mère j'ai évité quelqu'un En plein milieu du virage J'arrive dans le virage Bam quelqu'un comme ça En glisse J'avoue la voiture elle est dans un... Vas-y je passe pour le gâcheur Alors que c'est pas ma faute C'est qui en vert ? Je te jure La vie de ma mère j'ai évité quelqu'un en vert La prochaine fois je vais rouler plein front dedans Après il y a un truc intéressant Je crois qu'il va en cours de l'arrosage Avec du champ... Du champomis Sans flopper le jour J de la course En mode On secoue les champomis Et en mettre partout Bon on va voir ça T'as aucune chance de péter le champagne cette semaine Va le faire Sylvain ce qu'il sait pas C'est que le 9 septembre A 18h12 Il va se faire tabasser par 4 mètres cagoulés Et il pourra pas participer au GP Je dis pas que c'est ma faute Je dis pas que je suis derrière ça Je dis juste que c'est ce qui va malheureusement arriver On va dire qu'il y a un concurrent en moins Je vais prendre un flingue Je vais me faire sauter la cervelle Et après vous viendrez pleurer Faire des posts machin en mode truc Parce que moi je me suis fait bully sur ce putain de GP Amixem les amis Comme vous le savez on se déteste Parce que c'est le maxime le plus connu de France Et du coup je serais jamais le maxime le plus connu de France A moins que quelqu'un sur la piste Par exemple au GP Le satellite dans un mur Et que pour une raison ou une autre Il ne puisse plus faire de vidéo Ce serait dommage mais bon Et là les amis C'est la fin de la première journée On a fait les roulages On a fait les essais à champomis On est de retour à l'hôtel On va dormir pour se préparer pour la dernière journée de GP Non par contre non vraiment Prenons les décret je suis désolé Mais en fait Sa carte de chambre En fait je me suis dit M'arrange la mettre là-dessous J'allais faire d'espacer un peu Dépasser un peu Non en fait ça marche avec n'importe quelle carte J'ai pas de carte j'ai que mon téléphone Ma chambre me terrifie dans le noir Donne moi le papier là Oh putain j'ai fait le coup là Les gars en vrai m'y balle En fait ça marche avec n'importe quelle carte Oh mec c'est incroyable Ouais Et c'est reparti pour le deuxième et dernier jour d'entraînement à Dijon C'est le jour de confirmation C'est celui où je dois être meilleur Puisque la veille c'était pas fameux Il va falloir que je prouve que j'ai vraiment la place dans ce groupe 1 Autre point très important Je suis en retard de zinzin Salut Max Tu es en retard à combien de marchandes ? Ouais Attends je vais faire un plan de fou Vas-y Max j'ai pas trop vite J'ai pas trop vite J'ai trop vite j'ai trop vite J'ai grossi sa mère J'ai grossi Max Bon voilà ils font tous des plans de fou Quand il y a Maxime qui part Moi je vous dis une chose Allez voir les vlogs des autres Si vous voulez aller voir Maxime en mieux Je sais pas pourquoi C'est la session où je roule le plus vite Alors que je suis en retard Je suis pas bien J'ai soif et tout C'est celle où je roule le plus vite Je peux pas vous expliquer pourquoi Peut-être que pendant la nuit Mon cerveau il a appris le circuit Ou j'en sais rien Y'a des fois où tu conduis Tu sais que tu vas aller plus vite que d'autres Alors que t'as rien changé comparé à d'habitude C'est juste comment tu le sens et tout Je sais pas En tout cas là j'étais content de ma session Voilà mon petit coup de craquito là Mon craquito comme une session Une 28 c'est bon let's go Une 28 ? Ouais ça y est Là c'est le temps de groupe Là on est groupe Là on est groupe Bon c'est toujours pas fou une 28 hein les gars Le bouzeu pour vous donner une idée Il faisait une 24 sur ce tour Mais bon j'étais content J'étais content Bah ouais on s'améliore 27 attends c'est bien Et Pierre il est content toi ? Bon ça va je pense qu'il dit pas Mais il est écouté Il pensait que j'étais la petite pépite Il voit que c'est un rame là Non non je te jure écoute moi bien Je suis une salope si je fais pas une 26 aujourd'hui Ça c'est une 26 aujourd'hui On va aller voir un petit peu Enzo Comment ça se passe pour lui Là mon gars Ça va hein Tu fais quoi là ? On va changer une petite pièce sur la voiture à maxi Attends là c'est la voiture à maxi Comment ça pour vous voyez ? C'est une pièce importante genre ? Bah un peu ouais Frère 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 Attends attends la mets pas la mets pas Donne la moi Vas-y Donne la moi donne la moi Ok 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 frère Tu dis rien tu dis rien Ok Et tu remets mon truc et tout Et tu dis rien Les gars happening de fou Je vais me voler une petite pièce à maxi On se retrouve au prochain virage Et on va voir si il s'en sort J'espère que tu m'en veux pas C'est un petit happening Voilà c'est cool Bon j'ai fait encore une petite boulette Comme vous pouvez le voir Mais visiblement c'est parce qu'il manquait une pièce Dans ma voiture C'est pour ça que j'ai encore fait une petite bêtise Je suis rentré dans Manon On va aller voir le krakito de Maxou Il a eu un accident avec Manon Mais c'était magnifique Parce que t'es arrivé en slide comme ça Il me fait un dring J'ai vu la voiture j'ai paniqué Bah t'as pas eu le temps en fait Et à mon avis t'as dû freiner fort Donc t'as perdu l'arrière C'est pour ça que t'es Le clochard du coup Il faut savoir que cet accident J'en sors pas indemne J'ai une énorme blessure au dos A ce moment là Premier degré T'as eu de marque tout de l'heure Prenez votre photo vite Non je vais porter plainte Je peux gratter de l'oseille Je vais gratter de l'oseille Maxime il est énervé la team Vous aimerez tellement pas être là Le feu Le feu Le feu Le feu Man ça reste De l'oseille Tiens Max, vas-y, fais la fin du vlog là Non mais frère, s'il te plaît, viens, on la fait bien Yes Il cut vraiment comme ça Eh non, c'était pas une vanne Il a vraiment fini le vlog comme ça Merci Elian, je trouve que c'est bien Les 1500€ que je t'ai donné, ils étaient bien rentabilisés en tout cas Wow, elles sont allées vraiment très très vite ces voitures Je pense qu'elles sont allées à 2000 ou 3000 km heure Les amis, je tenais aussi à remercier encore une fois Ygral qui nous a accompagné sur ce vlog du GP Le deuxième, l'avant-dernier D'ailleurs, pour tout vous dire, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos N'oubliez pas qu'à chaque inscription, vous touchez 10€ directement dans votre cagnotte Et que vous pouvez retirer à partir de 20€ Donc en faisant des achats via le site marchand Merci Ygral, merci à vous d'avoir regardé On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Je vais en avoir beaucoup sur Youtube cette année Allez sur Insta, allez partout Et bonne chance En route Parfait